Hortense aimerait bien vivre dans un loft peint en mauve, avec une baignoire posée en plein milieu et des éclats de miroirs disposés sur le sol artistiquement. Ou bien dans une fermette au plafond bas, dotée de fauteuils en peau de mouton et d'un feu de bois brûlant en permanence. Ses envies sont banales, elle le sait, elle s'en fout. Une chose est sûre, elle n'a pas la moindre envie d'inviter cet homme dans le foutoir qui est le sien, dans la vaisselle non faite. Le reste n'en parlons pas, les draps de lit n'ont peut été changés depuis, bon Dieu. Elle a soudain très chaud, que peut-il y avoir de plus dévastateur qu'une paire de vieux draps sales ? Quelle perte cédante, séance tenante peut-être ? Oui, ça pourrait y ressembler un petit peu. Hortense glisse les poings sous ses cuisses, puis tourne la tête discrètement vers Constantin qui conduit. Et s'ils allaient chez lui ? Mais non, Alexine, elle ne peut pas la laisser. Ils ont pris la voiture pour conduire Marguerite chez sa mère et Bercelle. Et à présent, ils ne sont plus que trois dans cet Audi qui sent bon la cannelle, signe que cet homme est sensible aux odeurs. Alexine est assise, bien droite, sur le siège arrière. Ce serait bien de savoir ce qu'elle pense, mais on ne saura pas. Alexine est impénétrable, elle s'adapte à merveille, où qu'on la pose, elle vit. Cette docilité a quelque chose d'effrayant. Hortense a vu les yeux de Marguerite au moment de quitter la voiture. Là, c'était tout autre chose. Sa mère l'attendait sur le seuil de la maison. Et pendant un moment, Marguerite a eu l'air tout drôle, comme si elle allait se mettre à pleurer. Comme si elle avait de nouveau une boule de glace échouée sur sa chaussure. Hortense, en l'embrassant, aurait voulu lui dire des petits mots de réconfort. Qu'elle se verrait le week-end prochain, que tout allait bien, des trucs comme ça. Mais elle ne savait rien de ce qui se passerait le week-end prochain, et elle n'a pas osé. Maintenant qu'ils sont de nouveau en ville, elle donnerait cher pour faire la route dans l'autre sens. Cette voiture est parfaite. Elle est si odorante et glisse silencieusement. Rien de tel pour faire durer le désir, non encore entamé. En comparaison, son appartement lui semble encore plus effrayant. Et Hortense ne peut s'empêcher de soupirer. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Tout en conduisant, elle sourit. La voiture déjà s'est engagée dans l'avenue d'Oderguemme, on est tout près là. Il va falloir que quelque chose se décide, qu'elle le dise, que dans la foulée, l'accepte le désordre, la vaisselle, les drassas, l'inconfort, le malaise. Si vous le voulez, pouvez venir à la maison.